Qu'est-ce que la citoyenneté ? Ce concept, éminemment complexe, mais qui est au cœur de notre monde politique contemporain, est un héritage de la Grèce ancienne. Il apparaît, il y a environ trois millénaires, sous la forme d'une participation politique et sociale à des communautés de petite taille que nous appelons les cités. Il faut néanmoins attendre la fin du IVe siècle avant J.-C., les années 330-320, pour qu'une première définition, un tant soit peu formalisé, soit proposée. Nous la devons au philosophe Aristote, qui insiste énormément sur les institutions politiques. Pour Aristote, le citoyen est celui qui participe à la délibération politique et au rendu de la justice. Cette manière d'appréhender la citoyenneté a eu une influence considérable dans la recherche ultérieure. En Grèce ancienne, la citoyenneté s'exprime, se manifeste à travers des droits et des devoirs qui sont propres aux citoyens et qui, par conséquent, ne sont pas le fait d'individus qui sont extérieurs à la communauté, en particulier les esclaves et les étrangers qui ne bénéficient pas de ces droits et de ces devoirs. Les devoirs politiques, les droits politiques, c'est bien entendu le droit de vote. Et dans les cités de Grèce ancienne, les citoyens pouvaient se rendre en personne à l'Assemblée et exprimer leur opinion. De la même manière qu'aujourd'hui, nous élisons à travers des élections périodiques nos représentants qui siègent à l'Assemblée nationale ou au Parlement européen. En réalité, la citoyenneté en Grèce ancienne concernait bien d'autres domaines que la politique et la justice. Nous nous en rendons compte à travers cette question qui taraudait les anciens. Comment reconnaître un citoyen au milieu de la foule compacte sur la place publique ? Et en particulier, comment le distinguer des esclaves et des étrangers ? C'est ainsi par exemple qu'un auteur quelque peu réactionnaire, que nous appelons le vieil oligarque, déplorait que dans l'Athènes démocratique de la fin du Vème siècle, il ne soit plus possible de distinguer l'esclave du citoyen parce que l'un et l'autre s'habillaient pareillement de la manière la plus humble. L'homme du peuple, à Athènes, n'est pas mieux habillé que les esclaves et les métèques, et n'a pas meilleure apparence qu'eux. Autrement dit, comment reconnaître dans la foule dense et compacte les citoyens et les distinguer des autres ? C'était là une obsession pour les Grecs, d'autant qu'il n'existait aucune forme de document d'identité. Il fallait en fait que la personne s'affiche dans toute sa pratique quotidienne comme ce qu'elle prétendait être. Il y avait donc une manière d'être un citoyen, des comportements attendus et réservés aux citoyens et à eux seuls. Les comportements faisaient donc partie d'une conception éminemment sociale et performative de la citoyenneté antique. Il n'existait pas une manière d'être citoyen en Grèce ancienne, mais il y avait bien une diversité de modes de vie civiques. Cela s'explique par la multiplicité des cités dans le monde grec, mais aussi par l'évolution des modes. C'est ainsi que l'historien athénien Thucydide distinguait deux modes de vie. D'une part, un mode de vie ancien, adopté tout d'abord par les Ioniens, les Grecs de l'Est, et les Athéniens de l'ancien temps où ce mode de vie était fait de luxe. Et d'autre part, un mode de vie moderne, plus austère, en vigueur d'abord chez les Spartiates et adopté progressivement par les Athéniens de son temps. Commençons par la fin de l'histoire et le mode de vie austère, dont Thucydide concède la primeur aux Spartiates. Il va de pair avec le développement de l'athlétisme dans l'éducation des futurs citoyens. Il s'agit d'un mode de vie rude où l'exercice physique, militaire et athlétique se pratique nu et correspond à un mode de vie civique particulier. De nombreux vins athéniens offrent une imagerie athlétique constituant le répertoire varié de ce qu'il est convenu d'appeler les scènes de palestres. On y retrouve les athlètes à l'entraînement sous le regard de leurs camarades ou des instructeurs. La diversité des exercices physiques représentés est grande. Saut, lancer, lutte, course, danse en armes. Il vise autant au développement harmonieux du corps athlétique qu'à l'entraînement proprement militaire. L'univers juvénile de la palestre est en ce sens celui des jeunes gens qui se préparent à devenir des citoyens guerriers. C'est la raison pour laquelle, dans de nombreuses cités, la pratique athlétique était explicitement interdite aux esclaves. L'orateur athénien Échine, dans le Contre-Timarque, cite une loi athénienne prohibant aux esclaves de s'exercer ou de se frotter d'huile dans les palestres. Dans l'iconographie athique, les attributs principaux de l'athlète sont le port d'un strigile et d'un arribale. Ces deux objets renvoient à la pratique qui consiste pour un athlète à s'enduire d'huile d'olive avant l'exercice, pour faciliter celui-ci, ou après l'effort, dans le cadre de sa toilette. Il convient à cet égard de rappeler les propos de Socrate. L'odeur de l'huile des gymnases est plus agréable aux hommes qui peuvent s'en imprégner que le parfum aux femmes. Et s'ils n'en ont pas, ils en sentent le manque plus vivement. Qu'un esclave et un homme libre se parfument, tous deux, à l'instant, sentent également bon. Mais les parfums qui résultent des exercices libéraux exigent d'abord de l'application et beaucoup de temps pour être agréable et digne d'un homme libre. Faisant mentir son contemporain, le vieil oligarque, pour qui il est impossible de distinguer dans la foule l'homme libre de l'esclave, Socrate souligne à quel point c'est aussi l'odeur qui distingue le citoyen de l'esclave. Dans la foule athénienne, le citoyen est donc celui qui a une odeur particulière, ou du moins celui qui porte un arribal. A l'inverse de l'austérité athlétique, il existait un autre mode de vie, propre, selon Thucydide, aux cités d'Ionie et à l'Athènes archaïque. D'une manière ou d'une autre, ce mode de vie était caractérisé par le luxe. Alors, qu'est-ce que le luxe ? Dans notre monde contemporain, le luxe désigne un mode de vie caractérisé par de grandes dépenses, visant à l'acquisition de biens matériels souvent superflus, par goût de l'ostentation sociale. Dans l'ensemble, la littérature antique, tant grecque que romaine, se montre relativement critique à l'égard du luxe, considéré comme un symptôme de décadence morale. Or, il s'agit là d'avis émis à l'aune du nouveau mode de vie athlétique et de la relative austérité qui se mettent en place, peu à peu, au cours de l'époque classique. Le luxe ne rencontre pourtant pas l'hostilité des auteurs de l'époque archaïque du VIIe et du VIe siècle. Il est au contraire hautement valorisé comme un style de vie particulier. La politique du luxe était en fait, à l'époque archaïque, un style de vie distinctif, dépourvu de toute connotation négative. Ainsi, la poétesse Sappho déclarait-elle, « Pour ma part, j'aime le luxe. » Tandis que Solon assimilait dans ses vers la vie de luxe aux richesses et aux agréments gastronomiques et vestimentaires. Derrière le terme de luxe se cache en fait tout un répertoire de comportements, propres à certaines cités archaïques et qui permettaient aux citoyens de se reconnaître entre eux. Le poète archaïque Xénophane de Colophon offre l'un des meilleurs exemples de la manière dont cette forme particulière de luxe s'insinua dans la vie de certaines cités. Il décrit ainsi comment ses concitoyens paradaient sur l'Agora en plein milieu du VIe siècle avant Jésus-Christ. On les voyait se rendre à l'Agora, vêtus de robes pourpres. Ils n'étaient pas moins de mille en général. Arrogants, ils arboraient des chevelures bien apprêtées et exhalaient l'odeur de parfums subtils. Pour reprendre la remarque du vieil oligarque, on imagine comment les citoyens de Colophon se distinguaient très visuellement au sein de la population générale, en particulier des esclaves et des étrangers. La parure précieuse des milles de Colophon s'impose en fait comme l'expression symbolique de leur statut civique, comme la manifestation de morses citoyennes. Comment reconnaître un citoyen ? Comment savoir si tel individu dans la foule faisait partie de la communauté civique ou bien lui était extérieur ? Ces questions ne se posent pas seulement aux historiens d'aujourd'hui. Elles se posaient déjà aux Grecs dans l'Antiquité, avec des implications sans doute parfaitement concrètes dans la vie quotidienne. Au-delà d'une dimension politique et juridique, la citoyenneté impliquait aussi, en Grèce ancienne, une reconnaissance par les comportements et les attitudes, par ce qui constituait le style de vie propre aux citoyens. Sous-titrage ST' 501